Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vie et à la philosophie de Mencius. Mencius, de son vrai nom Menke ou Meng Tzu, est un penseur chinois confucéen ayant vécu aux alentours de 380 à 289 avant notre ère. La pensée de Mencius s'arc-boute sur l'idée que la nature de l'homme est fondamentalement bonne ainsi que sur le rôle de l'environnement dans la formation du caractère personnel. Mais avant de comprendre la pensée de Mencius, il faut comprendre son époque et donc s'intéresser à la période des royaumes combattants. Cette période de l'histoire chinoise débuta lorsque de nombreux états féodaux individuels se regroupèrent en sept grandes puissances rivales. Les nouvelles technologies, notamment les arbalètes et la production à grande échelle d'épées en bronze, en fer et en acier alimentèrent de nombreux conflits entre les différents prétendants. Mais cette période ne fut pas que sang et bataille, elle fut également marquée par de formidables réalisations intellectuelles et par le développement de l'administration chinoise. Comme pour Confucius, le père de Mencius mourut quand il était jeune et il fut élevé dans la pauvreté par sa mère. Selon la légende, Mencius et sa mère ont d'abord vécu près d'un cimetière où le jeune garçon se mit à imiter les pleureuses qui se lamentaient lors des funérailles. Ils s'installèrent ensuite près d'un marché où Mencius courait partout en imitant les cris des commerçants. Finalement, ce couple atypique s'installa près d'une école où Mencius, toujours aussi imitateur, se mit à étudier. Sa mère décida alors que c'était un bon endroit pour s'installer. Cette histoire, bien que partiellement fantaisiste, met en scène l'un des concepts centraux de Mencius, le fait que l'environnement est d'une importance capitale dans la formation du caractère. En effet, la nature humaine selon Mencius est naturellement bonne. Il illustre cette idée par l'exemple d'une personne qui est témoin de la chute d'un enfant dans un puits. Selon lui, la réaction naturelle à cette situation est de s'alerter et d'éprouver de la peur. Il serait en effet inhumain de ressentir autre chose. Donc, pour lui, cela prouve que notre sentiment naturel se porte vers la bonté. Mais si nous sommes naturellement bons, pourquoi alors certaines personnes se comportent-elles mal ? C'est là qu'intervient le rôle de l'environnement. Et pour montrer que les facteurs environnementaux peuvent détruire notre bonté innée, il utilise une autre métaphore. Il parle d'une montagne appelée Montagne du Bœuf, qui était autrefois couverte d'arbres. Mais les arbres furent coupés, et des moutons et du bétail furent amenés à paître dessus, de sorte que toute nouvelle croissance fut rendue impossible. La montagne peut sembler intrinsèquement désolée, mais si vous supprimez les facteurs environnementaux négatifs, qui sont ici les moutons, les arbres vont se mettre à repousser. Pour Mensus, la montagne du Bœuf est une illustration de ce qui peut tourner mal dans notre vie. Nous avons tous les germes de la vertu. Cependant, des facteurs environnementaux, tels que la pauvreté ou la mauvaise gestion politique, sapent ces facteurs. L'idée de la montagne du Bœuf ou de la montagne au Bœuf suggère non seulement que les facteurs environnementaux peuvent épuiser notre bonté innée, mais aussi qui peuvent empêcher la repousse de cette bonté une fois qu'elle a été épuisée. Pour revenir à sa vie, on peut remarquer que Mensus a passé une grande partie de son existence, comme Confucius, en tant que conseiller itinérant au fond des conseils aux princes et aux gouvernants. Il préconisait un gouvernement humain, une bonne gestion des ressources naturelles, une fiscalité légère et l'institution de systèmes de protection sociale pour protéger les personnes défavorisées. Mais dans le contexte de l'époque de Mensus, ses idées étaient considérées comme radicales, certainement trop radicales pour une Chine en pleine période des royaumes combattants. Enfin, dans son vieil âge, Mensus, comme Confucius encore une fois, fut déçu que ses idées n'aient pas pu transformer la politique brutale de son époque. Néanmoins, ses pensées continuent aujourd'hui d'exercer une forte influence dans les domaines de l'éthique de la vertu et de la philosophie de l'environnement. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la vie et de la philosophie de Mensus. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.